L'idée aujourd'hui, c'est quoi ? On fait le constat, et moi-même en tant qu'utilisateur to go pendant des années, j'ai fait le constat que très souvent, en fait, on a une connaissance de l'outil qui nous est suffisante pour pouvoir travailler de manière correcte au quotidien, mais parfois, il y a des nouveautés à côté desquelles on passe ou des fonctionnalités assez simples sur lesquelles on n'a jamais eu pris le temps finalement de s'attarder. Donc, c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière ces sessions de formation qu'on essaie de mettre en place, c'est de voir avec des utilisateurs qui peut-être sont entrés dans certaines habitudes, de repasser un petit peu l'outil en question et de voir fonctionnalité par fonctionnalité, bouton par bouton, ensemble les choses. J'imagine qu'il y a certaines choses qui paraîtront peut-être assez basiques à des utilisateurs très avancés. À l'inverse, parfois, il peut y avoir des petites fonctionnalités dont on n'a pas connaissance, dont on n'utilise pas au quotidien. Donc, voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là que s'inscrivent ces sessions de formation qu'on veut mettre en place sur l'usage de Togo. Et on commence aujourd'hui par l'outil que le monde entier nous envit, qui est le Trip Builder, qui est l'essence même finalement de Togo, qui est le début du process, en fait, dans Togo. Pour avoir eu l'occasion d'en parler avec des réceptifs ou des agents de voyage qui ont utilisé d'autres systèmes, assez régulièrement, le retour qu'on a, c'est que le Trip Builder Togo fait mieux des choses que ce que font les Trip Builders concurrents. Et c'est pas moi qui le dis. En tous les cas, fin de la parlotte, je vais vous partager mon écran pour qu'on voit de quoi je parle. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, c'est bon, on voit ton écran. Parfait. Donc, quand on parle de Trip Builder dans Togo, de quoi on parle ? On parle de cette fonctionnalité ici, qui nous permet donc de créer des circuits. On va commencer donc par ce premier écran sur lequel on arrive dans le Trip Builder. Très succinctement, qu'est-ce qu'on a ici ? Nous avons trois onglets. Un premier onglet voyage, qui est la partie où nous allons constituer des propositions et l'édité de vie. Un onglet tarifaire qui nous permet de créer des tarifaires qui sont, de manière très résumé, des devenus beaucoup plus techniques, avec une information très technique, plutôt à l'intention d'une clientèle B2B. Et un dernier onglet ici, modèle, qui nous permet, un petit peu à l'image de ce qu'on a pour les catégories de produits ou les catégories d'options, de prédéfinir un certain nombre de paramètres pour une catégorie de circuits, finalement, et d'utiliser une fonction de Togo, qu'on va voir, qui permet d'initialiser, au moment où on va créer une nouvelle proposition, d'initialiser un certain nombre de paramètres en fonction de ces modèles qu'on aura définis. Ici, rapidement, également, qu'est-ce qu'on a ? On a une partie mes voyages et une partie tous les voyages. La différence entre les deux est assez simple. Mes voyages, c'est ce que moi j'ai créé en tant qu'utilisateur connecté à Togo. Tous les voyages, c'est ce que tous les utilisateurs qui ont accès au domaine en question, là on est sur un domaine de démo, mais on pourrait imaginer un domaine d'une agence en Bolivie, c'est tous les circuits qui ont été créés par l'ensemble des utilisateurs qui ont un accès tout haut à ce domaine en Bolivie. Plusieurs catégories à chaque fois. En édition, comme son nom l'indique, c'est des circuits qui sont en cours de construction. En cours, ce sont des circuits qui ont été rattachés à des projets de vente, on va voir ensuite ce qu'il s'agit. Confirmer, ça porte bien son nom, ce sont des propositions qui ont été faites à des prospects qui ont validé leur séjour parmi nous. Modules, ce sont des circuits qui en général vont servir à la construction d'une proposition plus globale, on va revenir là-dessus en détail. Archiver, c'est une fonction qu'on a mis en place il y a quelques mois au niveau de la construction de circuits chez Togo. On a la possibilité au niveau des circuits, soit de les supprimer totalement de notre base de données, auquel cas ils ont disparu et on ne les retrouvera jamais, soit éventuellement de les archiver, auquel cas ils n'appelleront pas dans les résultats immédiats de nos voyages quand on les recherche, mais on aura la possibilité éventuellement d'aller les retrouver dans ce dossier de circuit archivé. Ça c'est donc pour ce menu tout gauche. Ici, on a une possibilité de faire des recherches dans la liste de notre base de données circuit, soit une recherche directe via les noms, si tout est qu'on connaît le nom du circuit qu'on cherche, mais on peut également posséder une recherche selon tout un tas de critères qui sont assez exhaustifs. Ça peut être via le nom, ça peut être via le code sur des suites d'attribuer une nomenclature code au circuit concret, ça peut être via l'agence de voyage pour laquelle on a fait un circuit, ça peut être en fonction du créateur, ça peut être en fonction de l'endroit d'où le circuit commence, d'où est-ce qu'il finit, par où il passe, en fonction des tags, des catégories. Bref, tous ces critères-là vous permettent d'affiner éventuellement une recherche de circuit. S'il y a un besoin, à un moment donné, d'en retrouver un, peut-être éventuellement pour repartir sur une nouvelle proposition à partir d'un circuit déjà existant. On a ici également un filtre tag, qui est une manière de filtrer plus rapidement. Les tags sont des catégories, finalement. Si on sait qu'on cherche un catégorie tag et fait de pluie, on peut se rendre directement sur le tag en question pour retrouver la liste des circuits qui sont tagués, donc famille, collection, autotour, etc. Dernière chose, enfin, que nous avons ici, la création d'un nouveau voyage. Donc ici, cliquer sur son bouton « Nouveau voyage », ça va me faire partir d'un circuit qui sera une feuille blanche pour démarrer. Si je clique dessus, l'écran que vous connaissez, j'arrive directement sur un premier onglet « Général » où je vais rattacher la proposition que je vais faire à une agence de voyage ou plus exactement un type de client, je peux prendre par exemple ici le type « B2C France ». C'est une étape indispensable puisque une proposition dans tout cas, une proposition de circuit sera toujours impérativement rattachée au moins à une agence de voyage. Petit commentaire là-dessus d'ailleurs, je peux rattacher à une agence de voyage, je peux en mettre éventuellement plusieurs si je veux faire une proposition d'un même circuit, mais à des types de clients ou à des agences de voyage différentes, par exemple dans le cadre du B2B. À chaque fois, ça va permettre à Togo d'appliquer les paramètres que nous avons prédéfinis pour ce type de client ou pour ce type d'agence de voyage au moment notamment du calcul de tarif. Donc ici les agences de voyage, ici je peux dès l'onglet « Général » indiquer à Togo une date de début pour mon circuit, là aussi on parle d'un prêt à l'alloi indispensable puisque Togo, afin de pouvoir faire un calcul de prix de vente pour une proposition, a besoin d'avoir une date de début de circuit. C'est ce qui permettra à Togo d'aller chercher dans la base de données des produits qu'on aura à utiliser pour construire notre proposition, les tarifs qui correspondent à la période en question. Petit commentaire à propos des dates, on a également la possibilité, à l'image de ce qu'on a pour les agences de voyage, de rajouter des dates. Si un client ne sait pas encore s'il viendra en juin, en septembre ou en décembre, je peux tout à fait créer des dates de calculs de tarifs pour les différentes périodes envisagées et enregistrées. Ici, l'initialisation par modèle, on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, je reviens un tout petit peu en arrière. Dans la conception de voyage ici, on a dans cet onglet « Modèles » une liste de modèles finalement de circuit, j'en ai créé un dernier que j'ai intitulé « Contournable Bolivie ». Si je rentre dedans, je vais tomber sur un écran qui ressemble à ce que j'ai pour la conception d'un voyage classique. Ici, j'ai la possibilité de paramétrer dans cet onglet « Général » un certain nombre d'éléments. Le nom, éventuellement d'ores et déjà un type de voyage, ici j'ai indiqué que ça gérerait le voyage privé, un tag, un niveau pour ce circuit, la destination, là on est dans le cadre d'un modèle que j'ai intitulé « Contournable Bolivie », un certain nombre de descriptions aussi bien au niveau de la traduction du nom que de la description du type de circuit que de la saisonnalité. J'ai ajouté une photo également qui servira d'en-tête à la présentation de mon circuit. Une fois que j'ai un modèle comme ça qui est défini, quand je vais créer un nouveau circuit à partir d'une page blanche, si je veux initialiser grâce au modèle que j'ai créé ce circuit parce que je sais déjà que ça va être un circuit du type « Contournable Bolivie », je viens choisir mon modèle ici dans ma liste et je clique donc sur ce bouton. Du coup, Togo est parti chercher les informations qu'on avait dans notre modèle. Il a été chercher le type privé, le tag collection, il a rajouté ici les descriptions, il a rajouté la photo. Voilà à quoi sert ce bouton. C'est un bouton qui est très similaire à ce qu'on a dans les catégories de produits ou des catégories d'options et qui nous permet potentiellement de remplir plus rapidement les informations. Ici, les notes internes, comme l'on l'indique, ce sont des notes que je peux ajouter, donc qui ne serviront qu'à nous, qui ne seront pas présentées au client concernant le circuit en question. Je passe à la partie construction. La partie construction, qu'est-ce que j'ai ici sur cet écran ? Par défaut, j'ai ici à gauche ma page blanche finalement, la proposition que je vais faire à mon client pour l'instant qui ne contient rien. Et ici sur la page très petite droite, ma base de données produit et ma base de données voyage. On y reviendra un petit peu plus tard. En attendant, au niveau de ses fonctionnalités, qu'est-ce que j'ai ? J'ai à nouveau ma ou mes dates de début de circuit. Je vais prendre un exemple simple. On va revenir sur une seule date. Une date de début de circuit. Je peux là aussi à nouveau librement fixer. J'ai ici une vue, alors celle-là je vais vous la montrer un petit peu après quand on a commencé à remplir le circuit. Aujourd'hui, au niveau du remplissage de ma proposition. Comme déjà évoqué en démo, j'ai la possibilité soit schématiquement de venir chercher dans la base de données produit, là encore soit avec le nom, soit via une recherche multicritère à l'image de ce qu'on avait pour les voyages. Le premier service dont je vais avoir besoin pour élaborer ma construction. Ici je suis dans le cadre d'un circuit Bolivie. Je viens chercher un transférine à la base que je vais ajouter dans ma proposition. Je peux le faire de diverses manières. Soit en faisant un clic et déposer. Soit en faisant un clic droit ici. Où je vais pouvoir soit insérer le produit ici en question dans une journée spécifique. soit demander à tout goût de l'ajouter à la fin du voyage. Donc à la suite des produits qui sont déjà là. Soit de l'ajouter dans une nouvelle journée. Auquel cas, j'ai ici une journée 1 qui est déjà constituée. Si je demande à tout goût de l'ajouter dans une nouvelle journée. Automatiquement, il va me l'ajouter dans la journée 2. Donc je peux ainsi, c'est la manière la plus rudimentaire, je dirais, construire ma proposition brique par brique, service par service, en fonction des activités, transports, excursions, hôtels que je vais vouloir proposer à mon client. Je peux également repartir. Alors, je peux venir utiliser un module. On l'a évoqué tout à l'heure. Ici, ce que nous avons dans cette partie-ci, les modules, ce sont des mini-circuits finalement déjà constitués que je peux venir rajouter directement dans mon circuit. un exemple type. Ici, j'ai un module ascension du brinapote aussi. Si je le sélectionne, je fais un clic droit. Je demande à tout goût de venir insérer au jour 1. Tout goût va venir m'insérer les différents produits qui constituent ce module. Autre possibilité, je peux venir chercher des circuits complets potentiellement déjà confirmés. Si je sais que je vais reprendre un circuit qui s'appelle « Oblivie des incontournables », je peux venir l'ajouter ici. Je vais le mettre au jour 1. Et là encore, le système vient ajouter tout ce qui constituait ce voyage dans la proposition que je suis en train de construire. Dernière chose également, en tous les cas, pour ce qui est de cette fonctionnalité, reprendre un voyage déjà existant, nous avons la possibilité tout simplement depuis l'écran de départ de la conception de voyage, de venir chercher un circuit, de faire un clic droit, d'en faire une copie, et auquel cas, je vais intituler ici, je vais renommer mon circuit que j'ai copié. Il a déjà repris toutes les informations qui avaient été renseignées dans le circuit en question et je retrouve à nouveau ici l'intégralité de ce qui constitue le voyage qui était déjà construit. Donc ici, j'ai un exemple de circuit complet. Je reviens sur les fonctionnalités que nous avons ici. Pardon, que nous avons ici. Par défaut, nous avons une vue service, donc on va voir cette vision ici, avec les noms des produits, les niveaux, lieu de départ, lieu d'arrivée. Nous avons une autre manière de voir également ce qui constitue la proposition, c'est une vision jour par jour. L'affichage change un peu. On va se retrouver ici avec la description plutôt que le nom du service, en l'occurrence, le lieu de départ, le lieu d'arrivée, et un petit résumé avec le nom du produit et le nom du fournisseur pour le service en question. De manière générale, la vue la plus utilisée, ne serait-ce que parce que c'est la vue par défaut, c'est celle-ci, la vue par service, mais sachez que les deux existent. Cette fonctionnalité automne, alors celle-ci, je la montre, elle est particulièrement chère à Fabrice, s'il y a encore rien, d'ailleurs. C'est une fonctionnalité un peu magique qui nous permet potentiellement de rajouter de manière automatique que ce soit des hôtels, des options de produits, éventuellement des restaurants ou des guides. Je vais vous faire un exemple avec les hôtels. Imaginons que j'ai créé ma proposition et que j'ai ici oublié de mettre, je vais supprimer des hôtels 3 étoiles. Hop. J'ai oublié de mettre dans ma proposition des hôtels 3 étoiles, ou des hôtels tout court même à certaines étoiles. En cliquant ici sur la fonction automne, dans mon onglet hôtel, je peux demander à Tougou d'ajouter seulement s'il n'y a aucun hôtel. Donc là où il y en a, il ne va rien me proposer. Il va seulement scanner ma proposition et regarder où est-ce que je n'ai pas d'hôtel. Je vais lui préciser que le dernier jour, je n'ai pas besoin d'hôtel, puisqu'en général, le dernier jour est consacré à un transfer out, donc il n'y a pas d'hôtel ce jour-là. Je demande à Tougou un aperçu, pardon, je sélectionne la catégorie d'hôtels 3 étoiles, je demande à Tougou un aperçu, et Tougou m'affiche une liste d'hôtels 3 étoiles qu'il a trouvées pour les journées où il a détecté qu'il n'y avait pas d'hôtel. Je veux tous les ajouter, je les sélectionne, je fais envoyer, et Tougou m'a rajouté donc les hôtels aux endroits où il manquait, chacune des nuits où il manquait. C'est à ça que sert cette fonctionnalité autonome. Elle sert pour les hôtels, elle peut servir de la même manière pour les options de produits, pour les produits de type restaurant, et pour les produits de type type. C'est une fonctionnalité qui est assez puissante, que moi, personnellement, tant qu'utilisateur, j'utilisais assez peu, par manque d'habitude, là encore, ou justement, parce que j'étais ancré dans certaines habitudes et que j'ignorais cette fonctionnalité. En tous les cas, sachez qu'elle existe, c'est potentiellement très pratique. Ici, on continue avec nos boutons. Nous avons nos sous-programmes. Pour l'instant, on en a un seul, puisqu'on a constitué une proposition constituée de 43 périodes de vie qui composent un seul programme, en tout état de cause. Si je voulais mettre, on va prendre ces deux dernières journées et les mettre dans un sous-programme. Alors, petit truc d'utilisation. Quand vous êtes ici dans cette partie de gauche, si vous voulez sélectionner ce produit et tout ce qui est en dessous de ce produit, avant de cliquer sur cette case, appuyez sur Shift, faites un clic, ça n'a pas marché. Voilà, faites un clic, ça permet de sélectionner tout ce qui est en dessous. De la même manière, autre petit tip, c'est parfois pratique quand on a beaucoup de choses à sélectionner, mais qu'on va tout sélectionner. Si vous voulez sélectionner un intervalle de produit, imaginons que je vais prendre tout ce qui est ici dans ma journée 3, dans ma journée 4 et ma journée 5, je peux évidemment venir cliquer sur chacune des cases, mais je peux aussi cliquer sur la première, me rendre sur la dernière, appuyer sur Shift avant de cliquer, et cliquer, ça me sélectionne tout l'intervalle. Voilà, c'est un petit tip qui est parfois pratique. Donc, je reviens à mon histoire de sous-programme, je veux sélectionner les deux dernières journées. Je sélectionne mes deux dernières journées, je fais un clic droit, je crée un nouveau sous-programme, donc on me retrouve avec deux sous-programmes différents dans ma proposition. Tout Groom l'a créé, je vois ici dans mes sous-programmes que j'ai bien sous-programmes, deux sous-programmes pardon, un premier avec 38 produits, et un deuxième avec 5 produits qui est en revanche qui est ici. Voilà pour l'éditeur de sous-programme. Ce bouton ici, à quoi il sert cette calculatrice, c'est une fonctionnalité qui pourrait être pratique. Imaginons que vous soyez en train de faire une proposition pour un client qui vous a dit qu'ils seront quatre personnes et qu'ils ont un budget maxi de 2 000 euros par personne. Alors, quand on construit une proposition dans tout haut, on peut évidemment venir dans la partie de vie, faire le calcul du tarif et se rendre compte de combien le circuit va coûter et pour nous et pour le client. Pour avoir une idée de ça sans avoir à venir directement dans cette partie de vie et faire le calcul, on peut utiliser cette fonctionnalité ici, qui va permettre, qui va me demander d'indiquer un nombre de pactes et qui va me faire, pardon, j'ai fait une fausse manip parce qu'on n'a pas l'agence de voyage, je ne s'est pas sauvegardée, je reviens ici. Et j'ai ici, au niveau de chacun des produits que j'ai utilisés, entre parenthèses, le coût pour moi en tant qu'agent d'employage ou en tant que réceptif et en gras, le prix de vente. Donc, j'ai ce détail service par service, mais j'ai également un total ici, une estimation totale du coût pour nous, donc, agent par personne, 1355 euros, et du prix de vente par personne, 1999 euros dans ce cas-là. Si on était dans un cas de figure où le client m'avait dit on veut faire un voyage, j'étais déjà en Bolivie, mais on a un budget schématiquement qui sera de 1000 euros par personne, je pourrais me rendre compte immédiatement sans même venir rentrer dans la partie calcul de vie que, manifestement, je suis en train de voir un petit peu trop par rapport à ce que souhaite tous. Donc, voilà à quoi sert cette fonction. Fonction suivante, la réorganisation du voyage par les temps de produit. Alors, ça, c'est un thème un peu barbare. À quoi ça correspond ? Ici, au niveau de notre construction, dans chacun des produits, on a la possibilité, dès la partie conception, d'indiquer des horaires de début et de fin. soit parce qu'on les aura renseignés au niveau du produit directement, ici, horaires de début et de fin, soit parce que c'est parce qu'on a une activité, par exemple, qui se déroule systématiquement de telle heure à telle heure, soit, et c'est parfois le cas, parce que, et on sera dans le cas par cas, on a la possibilité de, au niveau de la conception, de rentrer des horaires. Imaginons que, donc, j'ai construit ma proposition, je l'ai reprise comme ceci, et finalement, j'ai ici un horaire de début pour ce service qui est à 11h, et un horaire de fin très midi. Et pour le service suivant, qui commence à 8h et qui fait 9h. Ce que fait cette fonction, c'est qu'elle réorganise, en fait, l'ordre des produits tels qu'on les a utilisés, en fonction de leurs horaires. Si je clique ici, j'ai fait un exemple sur ce produit-là, mais il a interverti le premier produit avec le deuxième, puisqu'il a détecté que le premier avait une heure de départ qui commençait, une heure de début qui commençait avant l'heure du second, qui a d'ailleurs disparu dans la bataille. Voilà à quoi sert cette fonctionnalité. Je vais effacer l'heure. Vérification. Je vais cliquer dessus. Tout vous, ici, m'indique un certain nombre de choses par rapport aux produits dont je me suis servi pour construire ma proposition, notamment que j'ai un minimum de personnes requis pour un certain produit, que j'ai un coût estimé pour un autre, que j'ai un produit que j'ai utilisé dans ma proposition qui n'est pas disponible à telle date. Tout ça, ce sont des éléments qu'on a renseignés au niveau de chacun des produits. Donc, ce que fait tout vous à ce niveau-là, c'est qu'il fait un check, finalement, de tous les produits qu'on a utilisés. Il fait un scade et il vous... Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Et il affiche donc le résultat de ce travail. Dernière fonctionnalité ici, il est ici. Pour ceux qui l'utilisent, je peux vérifier mes allotements. Ici, par exemple, je vais prendre cet exemple de l'hôtel Casas et Monticulo. Si je vais dans mon produit. Alors, je reprends mon circuit que j'ai fait au 1er septembre. Je vais dans mon produit. Dans mon angle allotement, je rentre que j'ai du 1er septembre au 3 septembre, 5 chambres doubles disponibles et qu'elles sont là jusqu'à 7 jours avant la date. J'enregistre mon allotement. Il est enregistré. Je reviens sur ma conception. Je vais proposer ici, ou je compte proposer en tous les cas cet hôtel dans ma proposition. Je fais un check sur les allotements et tout haut m'affiche que sur les dates pour lesquelles je propose la Casas et Monticulo, j'ai effectivement, sur ces dates-là, 5 chambres doubles disponibles à chaque fois. Voilà à quoi sert ce bouton-là. On continue donc avec les fonctionnalités de cet écran. Ici, sur ma partie de gauche, quand je suis dans ma vision service, j'ai des heures de minutes de fin. Ici, le jour de mon circuit et la date correspondante. Le nom du produit en question. Son niveau quand il y en a un. Où est-ce qu'il commence ? Où est-ce qu'il se termine ? Et ici, la quantité du produit. La quantité, c'est quelque chose qu'on peut modifier. C'est notamment très pratique quand on veut utiliser principalement des produits du type journée de location de véhicule, par exemple. On peut imaginer, quand on veut reposer un circuit où on a une location de véhicule pour 10 jours, par exemple. On peut avoir dans notre base de journée Togo, un produit location de véhicule de 10 jours avec son coût et avec les descriptifs qui correspondent précisément à l'itinéraire de 10 jours que ce client va faire. Si demain, j'ai un autre client qui veut faire un autre circuit en location de voiture de 10 jours, qui veut exactement le même itinéraire, mais avec une étape différente. Il faudra que je copie ce produit pour en créer un nouveau et que je change le descriptif en question. La manière plus simple de le faire, c'est de créer un produit dans le cas où on a un coût unitaire à la journée du véhicule de location. C'est de créer un produit générique avec un coût à la journée, de créer des produits roadbook dans lesquels on ne va rentrer que les descriptifs concernant les différentes étapes qu'on peut proposer sur des circuits de type voiture de location. Et auquel cas, au niveau de la construction de notre circuit, ce qu'on pourra faire, c'est mettre en journée 1 notre produit générique, journée de véhicule de location, dont on va changer la quantité pour indiquer le nombre de jours dont on aura besoin. Par défaut, tous les produits sont en quantité 1, mais dans un point de figure comme celui que je suis en train de commenter, je changerai ici, en faisant un clic droit, ma quantité, je passerai à 10, par exemple. Auquel cas, Togo, au moment où il va faire son calcul de tarif pour nous et de prix de vente pour le client, il va multiplier par 10, donc, ce coût journalier, finalement, de ma journée de location de voiture. C'est à ça, principalement, que sert cette notion de modification de la quantité. Je la remets à 1. On a ici, donc, cette estimation de coût et de prix qui apparaît puisqu'on a utilisé la fonction calculatrice. Et on a enfin ici, à la fin de chaque ligne, je ne sais pas si c'est assez visible, plusieurs petites fonctionnalités assez pratiques. Celle-ci, la première, ce bouton dollar, qui nous permet, comme le texton textuel le dit, d'écraser le coût de ce produit. Autrement dit, Togo, quand vous allez faire une proposition, utiliser des produits pour constituer votre circuit, Togo, ce qu'il va faire au moment du calcul de prix de vente, c'est qu'il va aller checker, il scan vos produits, il va regarder dans sa base de données, pour la période en question, quel est le prix de ce produit. Il va récupérer ce prix et il va faire donc une addition et rajouter une marge pour calculer un prix de vente pour le client. Si pour une raison quelconque, ponctuellement, vous avez une modification sur le tarif d'une des prestations que vous voulez proposer, que c'est trop ponctuel pour que vous ayez envie de créer un produit spécifique, mais que vous voulez dire à Togo que pour cette cotation, je n'ai pas envie que tu utilises le tarif qui est dans la base de données du produit. Ce que je veux, c'est que tu utilises un tarif que je vais te donner maintenant, c'est cette fonctionnalité qu'il faudra utiliser. En cliquant dessus, donc là, on est sur un produit de type hotel, je clique dessus, Togo m'ouvre un pop-up, je lui indique que pour ce produit, il faudra considérer un prix de la chambre double à 100 dollars biais. Je vais rajouter un point de note en indiquant qu'il s'agit d'une promotion exceptionnelle, par exemple. Je l'enregistre, et ici, le petit dollar qui était en gris s'est transformé en un dollar cerclé en rouge. Ça, c'est la manière que tu vois de nous dire, attention, sur ce produit, pour le calcul du prix de vente pour le client, je ne vais pas utiliser le tarif qui est dans la base de données, je vais utiliser un tarif qui a été rentré manuellement par l'utilisateur. Si je reviens dessus, ici que je clique, je vois le tarif en question, et je vois la note qui a été mise. Si finalement, j'ai envie que Togo utilise le tarif qui est dans sa base de données, j'efface le coût que j'ai rentré, et le dollar est redevenu à nouveau grisé, et donc auquel cas, Togo allait chercher le tarif qui est dans la base de données. Cette fonctionnalité-ci, qu'est-ce qu'elle nous permet ? Elle nous permet d'afficher dans la partie droite les produits qui ont le tag hotel, donc comme le produit sur lequel je suis et qui sont situés à la base, ça me permet d'avoir un accès très direct en fait aux hôtels de la base qui sont dans ma base de données. Ici, j'ai cela, et la dernière fonctionnalité que nous avons ici permet globalement la même chose, mais va montrer tous les produits qui sont localisés comme étant à la base dans notre base de données. Si je clique dessus, j'ai tous mes produits localisés à la base dont ils apparaissent ici dans ma partie droite. C'est une manière en fait très rapide d'accéder à des produits sans en passer par une recherche ici qu'est-ce que nous avons donc sur notre écran de gauche ici ? Nous avons un menu contextuel qui apparaît dans un clic droit. Qu'est-ce que ce menu contextuel nous permet ? Il nous permet de monter ou descendre le produit. J'ai mis ici un transfert-in et un hôtel ensuite. Si finalement je veux inverser l'ordre, je fais un clic droit, je fais monter mon hôtel, et du coup il intervertit les deux, ou finalement c'était bon, je veux le faire redescendre. Je peux passer le produit en question dans la journée suivante, ici il est passé dans ma journée 2, ou le ramener dans la journée précédente, qui est dans ma journée 1. Je peux déplacer éventuellement le produit de plus de jours qu'un seul, si j'ai besoin. Si j'ai un produit qui est ici dans ma journée 1, et que je veux le passer à ma journée 21, je rentre ici plus 20, je clique sur le check, et mon produit est parti dans ma journée 21. Même si je veux le ramener à ma journée 1, je fais moins 20, et je veux le ramener à ma journée 1. J'ai la possibilité de copier-coller un produit dans plusieurs journées, imaginons ici, j'ai ma case de Monteculo le premier jour, mais je vais oublier de la mettre dans le deuxième, plutôt que de venir la chercher ici dans ma base de données, produit, pour l'ajouter, je peux tout simplement, à partir du moment où il est déjà présent dans ma proposition, faire un clic droit, copier-coller dans ma journée 2, je peux aussi copier-coller dans un intervalle, si j'ai besoin de rajouter de la journée 2 à la journée 4, je peux rentrer ceci, et faire un check, auquel cas, tout vous m'a ajouté le hotel en question, dans ma journée 2, dans la journée 3, dans la journée 4, je peux créer un sous-programme, ça on l'a vu, donc la création d'un sous-programme, là je vais tout remettre sous un sous-programme, un seul sous-programme, j'ai ma proposition, qui n'est que dans un sous-programme, je peux le vérifier ici, je veux mettre la journée 6 en option, par exemple, je sais que c'est la journée 6, un clic droit, le nouveau sous-programme, et c'est fait, tout vous m'a changé la couleur, si je vérifie mon éditeur sous-programme, j'ai bien un premier sous-programme avec 39 produits, un deuxième avec les 4 que j'avais sélectionnés, j'ai une fonctionnalité, donc on l'a vu, qui me permet de changer la quantité des produits, je peux accéder directement, depuis ma conception, à la fiche des produits en question, il y a ce clic droit, je peux accéder directement, on va prendre, on va prendre un produit qui a des options, aux options du produit, qui s'affiche directement ici sur la partie droite, je peux accéder directement à la fiche fournisseur, je peux exporter en CSV, c'est une fonctionnalité qui en général n'est pas très utilisée dans la conception circuit, mais c'est une possibilité d'exporter vers un Excel, je peux envoyer un email directement au fournisseur, les produits en question, je vais ici avoir un email qui va s'afficher, je peux envoyer un email, et enfin, dernière chose que je peux faire, je vais faire ici, c'est que je peux faire un clic droit, et supprimer de ma proposition, un produit dont je n'ai pas besoin, pour les fonctionnalités de cette partie conception, ici à droite, donc dans ma liste de produits, comme on l'a vu, j'ai une barre de recherche, avec une recherche multicritère, un filtre via les tags, une calculatrice, qui là aussi, nous permet, un peu à l'image de ce qu'on avait tout à l'heure, de prévisualiser un coût, pour chacun des produits, qui sont ici, ici, tout au fond, à droite, j'ai un accès, donc comme je vous le disais aussi bien, à ma base de données de produits, qu'à ma base de données voyage, où je vais retrouver là aussi, une barre de recherche rapide, un tag ou un module, ici au niveau du produit, j'ai un menu contextuel, clic droit également, dans lequel j'ai ces différentes fonctions, on l'a vu tout à l'heure, inséré au jour, donc j'ai la possibilité d'indiquer à tout, j'ai besoin d'insérer ce produit, au jour 20, et je peux également lui dire, que je veux l'insérer, dans le programme principal, ou éventuellement, dans un nouveau sous-programme, je peux faire ça directement, je peux insérer donc, à la fin du voyage, dans une nouvelle journée, remplacer les produits, ça consiste, ça consiste, hop, si j'ai besoin de remplacer, ici, ce produit par celui-ci, je fais un clic droit, et j'ai remplacé le produit, sur ma partie gauche, je peux proposer comme une alternative également, alors ça, c'est une fonction qui peut être utile, qu'est-ce qu'elle permet, elle permet ceci, notamment, notamment pour les hôtels, si j'ai envie de proposer, sur cet hôtel, et que j'ai envie de proposer, un hôtel très simple, un logement chez l'habitant, que j'ai envie de proposer, en alternative, un logement supérieur, je vais prendre, l'hôtel à taille à des salles, je peux, faire un clic droit, donc en ayant sélectionné, le produit au préalable, ici dans la partie gauche, je fais un clic droit, je propose comme alternative, hop, Togo me demande de confirmer, où est-ce que je veux mettre cet hôtel en alternative, je l'enregistre, et Togo ici m'a ajouté, hop, ici, mon hôtel, taille à des salles, en alternative, du Zona Obranolia, ça, ça permettra de faire afficher directement dans le devis, dans le jour par jour, le supplément qu'il faudrait considérer, si toutefois le client souhaite, plutôt que de se loger dans l'hébergement simple de Zona Obranolia, s'il souhaite se loger dans l'hôtel taille à des salles, le supplément apparaîtra directement dans le jour par jour, si le client souhaite cette alternative, c'est une manière simple de proposer des options, avec une visualisation immédiate, sur le supplément à considérer, donc pour l'option en question. Et enfin, dernière fonctionnalité ici, de ce clic droit, de la même manière de ce qu'on avait ici à droite, aller directement voir la fiche produit. Pour ce qui est de la base de données Voyage, j'ai également mon menu contextuel clic droit, qu'est-ce qu'il me permet, ici par exemple, si je veux ajouter en fin de séjour, mon module ascension du Wynapotosie, j'ai un clic droit, je peux demander à Togo, donc de l'insérer directement au jour 18, qui est mon dernier jour, et là aussi, je peux demander à Togo de l'insérer, soit dans le programme tel qu'il existe déjà, soit dans un nouveau sous-programme, dans une optique de, j'ai envie de proposer l'ascension du Wynapotosie, en option, en extension. Si je le fais, Togo m'a rajouté ce qui constituait mon module ici à la fin, et à bien créer un nouveau sous-programme, comme je peux le vérifier ici. Autre fonctionnalité ici, je peux voir le devis, si tant est qu'il y en a eu un d'enregistré, je vais prendre l'exemple d'un autre circuit, si je veux ajouter ce circuit, mais qu'avant de l'ajouter, je veux accéder, décidément, je veux accéder, bon, vous avez compris l'idée, je ne mets pas la main sur un devis sauvegardé, en tous les cas, s'il y était, je pourrais l'afficher directement. Je peux accéder à l'itinéraire, sur la carte, simplement, de ce que contient le circuit en question, et dernière modalité, je peux accéder à un rapport de prix, je n'ai pas fait de calcul de tarif, c'est pour ça qu'il ne le donne pas, je vais le reprendre avec les incompréhensibles, et directement au rapport de prix du circuit en question, avec le tarif total. Voilà pour cet écran construction, je regarde un petit peu l'heure, histoire de ne pas trop déborder, on passe ensuite à la partie devis, ici dans cet onglet devis, on va retrouver l'ensemble des paramètres prédéfinis pour l'agence de voyage à laquelle j'ai rattaché ce devis, que ce soit le niveau de base, de monnaie de référence, etc. De modalité de calcul, le type de marge appliqué, le coût extra appliqué, tout ça ce sont des choses qu'on paramètre au niveau de chacune des agences de voyage. On va retrouver la date de début de notre circuit, la date qui va être utilisée pour le calcul du tarif, ici les fonctionnalités principales, ce bouton calculer, qui nous permet de calculer les coûts pour nous et le prix de vente pour le client du circuit, en fonction soit de type de base qu'on aura prédéfinie, soit je suis en train de faire une proposition pour une famille de 4, je rentre 4 personnes ici, je fais un calcul, et Togo va venir calculer mon tarif pour 4 personnes. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Le nombre de personnes, le nombre de gratuités, on peut éventuellement, en imaginant un circuit groupe, on peut indiquer à Togo que je vais faire une cotation, mais je veux intégrer deux gratuités, puisqu'il y aura deux accompagnateurs, par exemple, en gratuit, qui accompagneront le circuit, ce que va faire Togo quand on va lui demander de calculer le nouveau tarif en prenant en compte les gratuités, c'est qu'il va prendre le coût de ces deux packs supplémentaires, entre guillemets, et le diviser sur le nombre de packs restants. Cette fonctionnalité ici, les gratuités en single, c'est pour forcer Togo à considérer que dans ce cas, les deux personnes qu'on considère en gratuité seront logées en chambre single, ce qui du coup implique un supplément single pour chacune de ces personnes, supplément que Togo prendra en compte à nouveau pour faire son calcul de prix de vente. Ici, la devise, comme je vous le disais, c'est celle qui est pré-paramétrée dans l'agence d'ouvriage. Le type de chambre également, on a la possibilité, par défaut, de manière générale, on présente des tarifs avec un type de chambre en base double, mais on peut, si on sait que tous les participants sont en chambre quadruple ou en chambre quadruple, on peut changer ce paramètre ici, à ce niveau-là. Les modalités de calcul et le type de marge appliquée, là encore, ce sont des paramètres qu'on a prédéfinis au niveau de l'agence de voyage auquel est rattaché le circuit en question. Idem pour l'écoextra. Tous ces paramètres sont des choses qui sont prédéfinis au niveau de l'agence de voyage. Ici, au niveau des paramètres du devis, qu'est-ce qu'on a également ? On a l'éditeur de ce programme. Je peux notamment renommer. J'avais un programme principal qui pour l'instant s'appelle NewCircuitSet que je vais intituler Circuit Principal, par exemple. Je vais le redonner ainsi en français. Et ici, un programme de vue qui sera option que j'enregistre. J'ai un roaming exact. Alors ça, on va éviter le devis très rapidement pour que vous voyez tout de suite de quoi il est question. si j'édite rapidement ce devis. Par exemple, pour 4 personnes, je l'imprime. Je vais prendre un modèle standard, entre guillemets. Et ensuite, on va attendre que le devis s'édite. C'est un peu plus long que le devis parce que je suis en partage à l'écran. Le devis s'édite. Quand je ne précise pas de roaming au niveau des tarifs, on aura quelque chose comme ceci. J'ai un tarif par défaut en chambre double avec un supplément en chambre individuelle et des réductions pour la tripe et pour la faible. Donc la quadruple. Si je sais d'ores et déjà que cette famille de 4 va dormir en quadruple, je peux rentrer mon grooming exact ici. Mettre une quadruple. Quel cas quand je vais éditer mon devis. Je suis parti trop loin. Voilà. On a plutôt que d'avoir je reviens sur ce qu'on avait précédemment. Plutôt que d'avoir ceci avec des suppléments aux réductions appliquées à part, on a directement un tarif sur la base du roaming que nous avons enseigné. Voilà à quoi sert cette fonctionnalité du roaming exact. Ici, les devises sont les taux de change qui sont impliqués en fonction des taux qui sont dans notre base de données. Si tant est que vous êtes en train d'utiliser des monnaies différentes, donc pour vendre votre client de votre monnaie de référence. Les modalités de calcul, c'est on va utiliser les taux de change achat et vente par défaut, c'est ce qu'on a ici. Les coûts supplémentaires, ici, il faut savoir, je ne vais pas rentrer trop dans ce détail là, mais il faut savoir qu'on a la possibilité au niveau des coûts additionnels de chacun des produits d'attribuer des codes spécifiques à des coûts additionnels. On peut ici, au moment de l'édition de notre devis et de faire le calcul de prix de vente, aller chercher les codes en question, donc il faut avoir une nomenclature de code pour les coûts additionnels et aller chercher les coûts additionnels spécifiques correspondant à un code particulier. C'est quelque chose qu'on avait développé pour un client particulier. Ici, dernière fonctionnalité, on peut faire apparaître sur le devis un détail de vol. Si vous voulez inclure une proposition de vol à votre client et que vous voulez faire apparaître le détail de cette proposition de vol, vous pouvez l'intégrer directement ici en indiquant donc les informations d'où part le vol, où est-ce qu'il arrive, le PNR éventuellement, la compagnie aérienne, rentrer les coûts. On va prendre un exemple. Si je rentre Paris, je rentre en compagnie, je veux afficher un prix en euros et je rentre par personne. On a que les enfants ont de vie. On va reprendre un modèle plus générique. Je ne vais pas rentrer d'app, mais en l'occurrence, ce bouton vol qu'on a dans la conception, il fait apparaître cet encadré ici avec les détails de la proposition de vol qu'on rajoute dans le devis. Nous sommes en train de faire notre client. Voilà pour ces fonctionnalités. Dernière chose à voir assez rapidement, la partie, une fois qu'on a fait notre calcul de tarifs, je vous montre ici quand même ces petites fonctionnalités ici, réinitialisation, comme on a besoin de réinitialiser les paramètres notamment de calcul de prix, etc. C'est à ça que cette fonctionnalité sert. Si je veux repartir à zéro, je réinitialise, je refais mon calcul et tout haut, je refais le calcul des prix de vente. Ici, les différents rapports de prix, de coût ou de prix et de coût. C'est quelque chose qu'on recommande d'utiliser assez souvent parce que ça peut se permettre de se rendre compte notamment peut-être parfois de certaines erreurs sur les tailles qui sont à base de données. En l'occurrence ici, le rapport de prix versus coût. On a l'image de ce qu'on avait tout à l'heure, des tarifs en gris qui sont les coûts pour nous en tant qu'agent de voyage au réceptif et des montants en gras qui sont le prix de vente pour le client. Donc, service par service et un total à la fin. Je vous dis que c'est une fonctionnalité qui est intéressante à utiliser au quotidien parce qu'elle peut permettre parfois de se rendre compte qu'on a un service qui peut être coté à zéro voire avec un coût négatif. Ça peut nous permettre de détecter qu'on a un problème dans la base de données et du coup, d'aller checker dans le ou les produits en question est-ce que je n'ai pas un problème ? J'ai quelque chose à zéro ? Il peut y avoir de bonnes raisons à cela mais en tous les cas, ça peut alerter ou ça peut également nous dire vous voyez ici des tarifs qui sont en range simplement la manière que tout va nous dire qu'il n'a pas de coût pour la période en question donc il a été utilisé dans la base de données du produit en question. La saison de coût la plus proche mais ça peut vous permettre d'identifier que pour la période en question sur ce produit-là par exemple, je n'ai pas de coût qui vous répond à la période. Voilà pour la partie rapport et enfin ici comme je vous le disais l'édition du devis alors on ne va pas parler du web devis pour l'instant je pense qu'on y dédiera au moins une voire deux sessions de formation aux émiteurs de documents et en particulier en ce qui concerne le devis. En tous les cas, quels sont les paramètres d'impression que je peux choisir ici ? Donc le type de devis le devis classique entre guillemets le web devis qui est ce qu'on appelle devis 2.0 la langue d'édition de mon devis tout ça aussi sont des paramètres qui se chargent par défaut en fonction du type d'agence à laquelle on a rattaché notre proposition mais qu'on peut modifier. Dans quelle unité de mesure sont exprimées les distances ? Quel est le modèle de devis que je veux utiliser pour l'impression de mon devis ? Quelle est l'agence de voyage à laquelle est rattaché notre circuit ? Qui est l'employé qui est en train de faire le devis en question ? Ici je vais me sélectionner normalement ça se met par défaut sur l'utilisateur qui est connecté et enfin dernière chose on peut demander à tout coup de rajouter sur le devis différents contrôles différentes vérifications on a une liste ici dans un menu roulant la disponibilité des services les âges minimum maximum etc on peut demander à tout coup de rajouter ces différents éléments donc sur notre cotation est-ce que j'ai le temps de poursuivre un tout petit peu est-ce qu'on voit l'impression du devis ou est-ce qu'on s'en tient là je crois que je déborde un peu allez 5 minutes et je vous montre en tous les cas les principales choses concernant le devis classique je vais prendre un modèle non paramétré surtout pour vous montrer les différentes fonctionnalités qu'on a une fois qu'on a édité un devis donc ici j'ai un modèle qui n'est pas paramétré avec toutes les informations concernant la proposition qu'on est en train de faire ce sur quoi je veux m'attarder un petit peu c'est surtout les différentes fonctionnalités que nous avons ici à gauche nous avons une première fonctionnalité qui nous permet de sauvegarder le devis que nous avons fait de sauvegarder donc on a une URL qui se génère automatiquement dont on peut modifier cette partie ici si on le souhaite et on a la possibilité de rendre l'URL de ce document éditable ou non si je ne coche pas la case et que je sauvegarde à mon document je vais avoir ce lien qui va se générer quand le client va cliquer dessus la seule fonctionnalité à laquelle il aura accès c'est la possibilité d'exporter en PDF le devis que je lui ai envoyé si je sauvegarde mon devis alors quand j'essaie de sauvegarder un devis qui a déjà été sauvegardé tout go nous annonce qu'il existe déjà donc je vais l'écraser si je le sauvegarde en gardant le même nom si je rends mon devis cette fois-ci éditable et que je sauvegarde j'ai un nouveau lien qui s'est créé mais quand le client va tomber dessus il a d'autres fonctionnalités qui apparaissent notamment celle-ci c'est la possibilité pour le client alors en général c'est une fonctionnalité qu'on ne donne pas à les clients B2C mais typiquement quand vous allez faire une clientèle B2B ça peut être utile si votre client B2B a envie d'utiliser votre format pour la présentation du voyage et qu'il veut modifier certaines informations lui-même manuellement notamment le prix de vente en lui envoyant un lien limitable il pourra aller donc s'il s'agit de modifier la partie prix de vente par exemple cliquer sur ce crayon venir sur ce qu'il souhaite modifier il va faire son calcul en ajoutant sa commission on va se retrouver ici avec un nouveau tarif il a fini de faire ses modifications il reclique ici j'ai cliqué deux fois et il peut lui-même sauvegarder un nouveau lien qu'il pourra envoyer à son client final et qu'il n'écrasera en rien ce que vous-même de votre côté en tant que réceptif vous avez fait voilà à quoi sert la fonctionnalité de rendre le devis éditable ou pas ici cette fonction obtenir le lien public c'est simplement un copier-coller du lien du devis une fois que vous l'avez sauvegardé ici cette fonction petit crayon qui au tout début de Togo n'existait pas mais qui a fini par apparaître après c'est une fonctionnalité qui permet d'éditer n'importe quel élément sur le devis qu'on a qu'on a imprimé de manière générale je recommande d'utiliser cette fonctionnalité avec parcimonie si vous êtes amené à utiliser très très régulièrement les fonctions d'édition manuelle dans un devis c'est sans doute que vous auriez le mieux à faire à aller modifier dans votre base de données s'il s'agit d'un descriptif par exemple d'aller modifier le descriptif en question pour qu'il se génère automatiquement une bonne fois pour toutes je dis ça ça veut pas être débile mais moi personnellement je sais qu'il m'est arrivé parfois pendant des mois de corriger manuellement avec ce petit crayon la même photographe que je voyais systématiquement sur un produit et par flemme plutôt que de rentrer dans la base de données de produits et de changer le descriptif du produit en question pour qu'il soit réglé une bonne fois pour toutes il m'est arrivé pendant des mois de corriger systématiquement la même erreur cette fonctionnalité crayon elle est très pratique à utiliser à mon avis avec partie simonique théoriquement elle devrait servir que pour des choses très très ponctuelles si c'est des choses systématiques ça veut dire qu'il y a quelque chose à modifier dans votre base de données en tous les cas elle existe je clique sur le crayon je peux venir modifier ce que je veux j'ai fini de modifier je reclique ici et une fois que je sauvegarderai mon devis la modification que j'ai faite à la main sera sauvegardée autre fonctionnalité ici enfin je peux envoyer directement un email à un prospect depuis cet écran avec le lien de mon devis notamment je peux créer un projet de vente je ne vais pas rentrer là-dedans on en parlera sur la partie on fera une session de formation dédiée à la partie projet de vente et je peux enfin exporter en PDF le devis que je viens de réaliser voilà je crois qu'on a fait le tour des principales fonctionnalités en tous les cas des principales fonctionnalités que je voulais vous montrer aujourd'hui concernant concernant le le Trip Builder et l'édition de devis notamment on fera des sessions plus spécifiques encore une fois liées à l'éditeur de documents notamment au devis 2 puisqu'on va avoir l'éditeur du document du devis 2 qui va sortir incessamment sous peu d'ici la fin du mois probablement donc on organisera des sessions de formation spécifique mais voilà cette première session elle était surtout elle avait surtout vocation à faire des petits rappels peut-être des petits rappels sur sur le Trip Builder et sur ses principales fonctionnalités voilà j'ai fini de parler est-ce qu'il y a éventuellement des questions de votre côté ou pas est-ce qu'on m'entend ? oui oui on t'entend Sergio est-ce qu'il y a des questions pour Sergio ? oui apparemment Julie il y a une question manifestement dans le chat Géraldine également oui Géraldine c'est Julie oui salut Julie bah vas-y on commence par toi je répondrai Géraldine dis-moi c'est une toute petite quand t'es dans la construction oui il n'y a pas de bouton défaire c'est ça ? il n'y a pas de bouton type ctrl-z annuler ce que tu as fait en fait mais en fait toi tu restes coché et tu supprimes c'est comme ça que tu fais ton défaire ? oui exactement tu peux cocher tu n'as même pas nécessairement besoin enfin si c'est juste un produit tu peux même juste venir sur le produit en question tu as besoin d'enlever et faire supprimer il s'en va après si tu as besoin de supprimer plus de choses effectivement tu vas sélectionner tu vas enlever faire un clic droit et supprimer ok c'est la seule manière parce que des fois tu ne vois pas en fait ce que tu as fait enfin moi je débute je ne vois pas ce que j'ai fait mais normalement ça reste coché c'est ça les nouvelles choses normalement normalement à chaque fois que tu vas rajouter un service quelque part il devrait rester coché en l'occurrence il n'a pas fait mais normalement de manière générale quand tu rajoutes quelque chose dans la proposition que tu es en train de construire ce que tu viens de rajouter reste coché dans ta partie gauche ici ce qui te permet d'identifier plus facilement en fait ce que tu viens de faire et peut-être éventuellement du coup de supprimer d'intervenir et de supprimer potentiellement ou de remplacer par autre chose comme on l'aide d'accord merci c'était clair Géraldine oui tu disais que je n'ai pas expliqué la création de produit effectivement volontairement je ne suis pas rentré là-dedans pour l'instant ça sera l'objet ça sera l'objet d'ailleurs d'une session de formation spécifique là l'idée c'était vraiment de montrer les grands principes de fonctionnement effectivement du tribuilder la création de produit quelles sont les informations qu'on rentre à quoi ils servent etc je pense que ça doit faire l'objet d'une session spécifique en soi comment on tient un séjour avec des produits différents les sessions de formation on va voir le rythme a priori Together va rentrer sur un rythme d'émission de 15 en 15 jours si je ne dis pas de bêtises donc le plan l'idée en tous les cas c'est d'organiser une session de formation together sur une thématique en particulier tous les 15 jours pendant l'émission du Z donc on va essayer de faire ça tout l'été et puis on ira plus loin s'il y a besoin d'aller au-delà de ça Est-ce que Togo marche pour des voyages de groupe avec un prix de vente fixe avec un ligne en arrière Oui tout à fait Togo permet de faire des vides pour des voyages de groupe Togo permet de gérer le gire également ça là-dessus Togo permet vraiment aussi bien pour du FIT pour du groupe l'outil est adapté à faire des cotations et à potentiellement on peut avoir on peut avoir effectivement des types de bases différentes ou avoir un tarif unique pour une base de 20 à 50 packs en utilisant et c'est assez à l'utilisateur de le définir en utilisant comme base de calcul de prix la base 25 max par exemple c'est tout à fait envisageable tout ça sont des choses que l'utilisateur paramètre en fonction du résultat qu'il veut mais Togo est aussi bien adapté à l'UFIT là j'ai pris un exemple en faisant un calcul pour une famille de 4 mais il fonctionne aussi bien pour la tarification groupe ou du circuit groupe ou du GER je regarde dans le chat je crois que c'est bon je crois qu'il n'y a plus de questions je crois qu'il n'y a plus de questions Julie merci non je ne t'ai pas entendu Julie bon ok très bien pas de questions donc comme je vous le disais en tous les cas checkez votre boîte mail puisque on devrait avoir une prochaine session de formation donc sur sur un autre aspect de Togo potentiellement ça sera peut-être l'éditeur de documents pour ce qui concerne le devis on va voir ou on vous posera la question peut-être de quelle serait la session de formation qui vous intéresserait le plus pour la prochaine fois mais en tous les cas on réorganisera donc l'idée c'est vraiment ça c'est qu'aujourd'hui c'était le premier épisode de session de formation sur le petit Togo pour permettre aux utilisateurs peut-être encore une fois soit certains rappels soit se découvrir des fonctionnalités qu'ils ignoraient par habitude voilà merci à tous je conclue moi together je vous laisse conclure comment on fait mesdames et merci beaucoup Sergio merci à tout le monde et oui n'hésitez pas à nous faire remonter les futures sessions de formation sur l'outil si vous voulez que Sergio intervienne sur différentes parties de l'outil n'hésitez pas à nous le dire et merci merci à toi c'était très clair encore une fois merci à vous merci à tous passez une bonne soirée merci à tous